Bonjour à toutes et bonjour à tous, nous allons poursuivre dans cette neuvième étape l'analyse des résidus. Rappelons que toute valeur mesurée peut s'exprimer sous la forme d'une somme, somme d'une partie déterministe qui traduit la conséquence du choix d'un modèle et le complémentaire de cette partie déterministe c'est la partie aléatoire. Cette partie aléatoire s'appelle un résidu, il est obtenu par différence entre la valeur mesurée yi et la valeur calculée yi. Quelques propriétés spontanées des résidus, c'est que leur somme est nulle, leur moyenne est nulle, et la somme des carrés de ces résidus est minimale, c'est le sens de l'ajustement au sens des moindres carrés pour l'estimation des paramètres d'un modèle. Il faut vérifier différentes hypothèses liées à la nature aléatoire de ces résidus. Nous avons lors de l'étape précédente, l'étape 8, représenté l'évolution des résidus pour chacune des réponses et pour chacun des modèles en fonction de l'ordre d'acquisition. Nous allons nous intéresser dans cette étape 9 à la représentation graphique des résidus en fonction d'une part des fractions massiques des constituants, des trois constituants présents dans ce mélange, et nous nous intéresserons pour un modèle donné à l'évolution des résidus en fonction de la réponse calculée. Alors, je reviens dans l'interface de l'analyse. Nous avons donc créé déjà la décomposition des réponses mesurées, que je peux appeler à l'aide d'un menu déroulant, sous forme d'une partie déterministe qui est liée au choix d'un modèle, et la différence représente les résidus. Les valeurs qui sont représentées dans ce vecteur portent le nom de résidus, et c'est ainsi que j'avais pu représenter l'évolution des résidus à partir de la chronologie des mesurages pour une réponse donnée et pour un modèle donné. Alors, nous allons nous intéresser maintenant à notre graphique des résidus. On va s'intéresser à l'évolution des résidus en fonction des fractions massiques d'un constituant, pour voir si les écarts ne sont pas dépendants de fortes ou de faibles proportions pour un constituant. Je rappelle ici la valeur des résidus, tout simplement en sélectionnant la colonne, et en allant chercher le nom résidu, en validant avec CTRL, SHIFT et ENTRÉ. Et je m'en vais maintenant venir juxtaposer ici pour faire un nuage de points, mais les fractions massiques du constituant qui m'intéressent. Alors, quel constituant choisir ? Nous avons, dans l'interface du problème, défini une zone de liste déroulante. Cette zone de liste déroulante va nous permettre de choisir le constituant ou pseudo-constituant qui nous intéresse pour cette analyse, soit le combustible, soit l'oxydant, ou encore le liant. On va donc venir extraire ici, pour l'intituler de la colonne, à partir de la fonction index, le libellé qui se situe à la ligne index underscore f. Donc, je me place en tête de colonne, je vais utiliser, et nous l'avons déjà fait, la fonction index, je vais utiliser comme matrice, la matrice facteur, et je m'en vais extraire l'intitulé, qui se situe sur la ligne, dont le numéro est consigné, dans la cellule que j'ai appelée index underscore f. Voilà, et donc ici, je veux représenter l'évolution des résidus en fonction du liant. Alors, les fractions massiques du liant, où se trouvent-elles ? Elles se trouvent dans une matrice, on va aller regarder, qui s'appelle la matrice plexe, c'est la matrice d'expérience. Donc, on veut extraire la troisième colonne de cette matrice. Je retourne dans l'interface de l'analyse, je vais utiliser à nouveau la fonction index, cette fonction me permet d'aller chercher dans une matrice, comme nous venons de le voir, qui s'appelle plexe, toutes les lignes, alors je tape 0, qui se situe dans la colonne dont le numéro est signalé dans la cellule index underscore f. Donc, voilà les fractions massiques du liant mises en regard des résidus pour une réponse donnée. Que faut-il faire ? Il faut sélectionner cet ensemble de données pour faire un nuage de poing, alors que j'ai préétabli ici, et que nous allons compléter avec des titres. Alors, le titre du graphique concerne l'analyse des résidus, et je m'en vais rappeler le type de modèle, c'est ce que nous avons fait lors de l'étape 8. Pourquoi ? Parce que les résidus sont dépendants du modèle. Sur l'axe horizontal, je m'en vais préciser qu'il s'agit de la fraction massique, de la proportion du constituant ou du pseudo-constituant Z3. Donc, nous allons créer le titre d'axe avec la fonction concaténée, et l'axe vertical de tous ces graphiques, résidu 1, résidu 2, et puis résidu 3, représente la variation des résidus pour une réponse donnée. Et ici aussi, à l'aide de la fonction concaténée que nous avons commentée lors de la dernière séance, eh bien, j'ai pu créer un titre d'axe. Alors, revenons à l'axe horizontal. On va utiliser à nouveau la fonction concaténée, qui est dans les dernières fonctions utilisées. Dans cette fonction concaténée, nous allons mettre une première chaîne de caractère qui s'appelle proportion. Voilà. Alors, à défaut, je ne sais pas s'il s'agit de fraction massique, de fraction volumique ou de fraction molaire, donc je vais laisser le mot proportion. J'ai tapé un espace, et dans le texte 2, eh bien, je m'en vais aller chercher à l'aide de la fonction index, je m'en vais aller chercher dans une matrice qui s'appelle facteur, je m'en vais aller chercher l'intitulé, ou le libellé, qui se situe à la ligne, dans le numéro, et dans la cellule index F. Voilà, donc ici, j'aurai proportion Z3 à l'ion. Je m'en vais rapatrier ces différents titres dans la zone de graphique, je sélectionne l'étiquette, titre du graphique, j'appuie sur la touche égale, et dans l'interface de l'analyse, je m'en vais sélectionner la cellule BL3. Je m'en vais dans l'onglet création de graphique, ajouter un élément de graphique qui est le titre de l'axe horizontal, j'appuie sur la touche égale pour aller chercher le titre que je viens de créer, dans la cellule BL5, et pour terminer, création de graphique, ajouter un élément de graphique, titre de l'axe vertical, j'appuie sur la touche égale, et je m'en vais dans l'interface de l'analyse, récupérer le titre de l'axe vertical. Il ne me reste plus qu'à aller chercher à l'interface du problème, d'une part, la réponse qui m'intéresse, donc je copie ce menu déroulant, et je viens le coller dans la feuille de graphique, ce qui me permet d'appeler réponse par réponse, je m'en vais aller chercher toujours dans l'interface du problème, le type de modèle, je copie cette zone de liste déroulante que je viens coller dans la zone de graphique correspondante, et je déplace à l'endroit qui m'intéresse, ce qui fait qu'ici, je peux décrire l'évolution des résidus, vous voyez que pour un modèle de degré 1, quelque chose qui n'est pas très aléatoire, et qui dépend un peu trop paraboliquement, si je puis dire, de la proportion du troisième constituant, ce qui sera beaucoup moins le cas lorsque vous passerez sur des modèles de degré 2 ou sur des modèles de degré 3. Voilà pour l'analyse des résidus en fonction des proportions des constituants. Alors, que nous reste-t-il à faire dans cette étape ? On va représenter l'évolution des résidus en fonction de la réponse calculée. Les écarts sont-ils proportionnels au niveau de la réponse calculée ? Je me rends dans l'interface analyse et je m'en vais pouvoir compléter, pour cette neuvième étape, la partie analyse numéro 3 des résidus. Les résidus sont dans le vecteur résidu, donc il suffit de les rappeler à l'aide de la fonction égale et du nom qui a été donné à ce vecteur. La réponse calculée, nous l'avons obtenue à partir d'un produit matriciel que je vais remettre en œuvre en utilisant la fonction produit matriciel. Je vais faire le produit matriciel, par exemple, de la matrice du modèle par le vecteur des coefficients, sans oublier de valider à partir des touches CTRL, SHIFT et ENTRÉ. Je dispose donc de données qui vont me permettre de faire un nuage de points. Ce nuage de points, je l'ai prédéfini dans une feuille qui s'appelle Résidu 3. Il me reste à nouveau à mettre en œuvre des titres, titres du graphique, titres de l'axe horizontal et titres de l'axe vertical. Tout ceci a été prévu et lorsqu'il n'y a pas de subtilité, je l'ai déjà mis en œuvre. Dans le titre du graphique, je vais rappeler qu'il s'agit d'une analyse de résidus. Cette analyse de résidus dépend en particulier du choix du modèle. Ici, un modèle de degré 1. Le titre de l'axe vertical, c'est toujours ici encore les résidus. Je rappelle les résidus associés à l'analyse de quelle réponse. J'ai associé deux chaînes de caractère. Et sur le titre de l'axe horizontal, nous allons rappeler la réponse en précisant qu'il s'agit d'un calcul comme nous l'avions fait pour le graphe d'adéquation. Je reviens un petit peu en arrière. Vous voyez, j'avais rappelé ici le nombre de la réponse en précisant qu'il s'agissait soit d'une mesure, soit d'un calcul. C'est cette association de chaînes de caractère que nous allons refaire. Donc j'utilise à nouveau la fonction concaténée. La fonction concaténée va me permettre d'aller chercher dans un vecteur qui s'appelle réponse, le libellé qui est situé à la ligne dans le numéro et dans la cellule index R. Lorsque je crée des imbrications de fonctions, je clique ici dans la barre de formule sur la fonction concaténée, ce qui me permet dans le texte 2 de mettre un petit espace, d'ouvrir la parenthèse et de rajouter ici qu'il s'agit d'un calcul. Voilà. Je peux fermer la parenthèse une fois suffit en appuyant sur le touchant de trait. Donc, j'ai défini mon axe horizontal, mon axe vertical, le titre du graphique. Encore une fois, je me rends dans la zone de graphique, je m'en vais rajouter un titre d'axe horizontal, j'appuie sur la touche égale et dans l'interface analyse, je précise qu'il s'agit de la cellule BU5. Voilà. Il s'agit de la réponse numéro 2 obtenue après calcul. Après calcul, de quel modèle ? Je clique sur le titre du graphique, j'appuie sur la touche égale et dans l'interface de l'analyse, je vais sélectionner la cellule BU3, ce qui me permet de dire que cette réponse a été calculée à l'aide d'un modèle de degré 1 et que voyons-nous sur l'axe vertical ? J'ajoute un élément de graphique titre des axes, axe vertical, j'appuie sur la touche égale et dans l'interface de l'analyse, je vais chercher le titre de l'axe vertical. C'est donc le résidu associé à l'analyse de cette réponse. Je retourne dans l'interface du problème pour d'une part copier la zone de liste déroulante qui va me permettre de choisir le type de modèle, un modèle de degré 1, un modèle de degré 2 ou un modèle de degré 3 réduit et je m'en vais pouvoir ici rajouter une autre zone de liste déroulante qui me permet de préciser quelle est la réponse d'intérêt pour cette analyse de résidu, soit un écart-type relatif à la vitesse de combustion, soit le taux de combustion, soit l'index de faisabilité. et tous ces graphiques doivent permettre de porter un jugement sur d'éventuelles tendances, d'éventuelles relations qui ne seraient pas aléatoires entre les variables représentées sur l'axe vertical et sur l'axe horizontal. Il ne nous restera plus qu'à satisfaire la dernière exigence de cette analyse des résidus, donc je vous rappelle qu'il reste à vérifier, mais ce sera l'objet de la prochaine étape, que les résidus suivent une loi normale. Donc rendez-vous à l'étape 10 pour la vérification de la loi normale. à l'étape 10 pour la vérification de la loi normale. pour la vérification de la loi normale. à l'étape 10 de la loi normale.